Cette photo de Charles de Foucault est sans doute la plus connue. Elle date de début 1900. Le futur saint vivait alors à Béniabès en Algérie et logé au milieu des berbères. Mais Charles de Foucault n'a pas toujours eu la foi. Il l'a perdu à 14 ans suite à l'influence de différents philosophes. Le problème auquel, d'après ce qu'il a dit, qu'il s'est heurté, il n'arrivait pas à marier ensemble la foi et la raison. Jeune adulte, il est officier de cavalerie et il mène une vie dissolue. Il est contraint de démissionner. Tombé amoureux du Maghreb où il avait été en garnison, il se lance alors dans une reconnaissance du Maroc, un pays interdit aux chrétiens à cette époque. C'est grâce à cette expérience qu'il renoue un peu avec la foi. En faisant la reconnaissance au Maroc, il a mieux connu l'islam et l'islam vécu. Et lorsqu'il se convertira, il dira que le témoignage de foi que lui donnaient les musulmans au Maroc et sans doute aussi en Algérie l'a beaucoup marqué. La deuxième étape de sa conversion se déroule à son retour à Paris où il est logé chez sa cousine, Marie de Bondy, qui est aussi sa confidente. Pour étancher ses questions sur la foi, elle lui fait rencontrer l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin l'a écouté et lui a dit « Venez, confessez-vous ». Il l'a entraîné au confessionnal et c'est-à-dire au fond, il l'a un peu bousculé. S'en suit une conversion radicale. Il dit qu'à partir du moment où il avait découvert qu'il y avait un dieu, il avait compris qu'il ne vivrait plus que pour lui. Il s'oriente d'abord vers les moines trappistes en France et en Syrie, puis de 1897 à 1900, il est serviteur chez des Sœurs Clarisse à Nazareth. C'est là qu'il a une autre révélation. En Terre Sainte, il affirme déjà cette spiritualité qui est l'amour de Jésus et l'imitation de Jésus qui le marquera toute sa vie. Il voulait vivre la foi chrétienne comme un humble serviteur des autres, imitant Jésus de Nazareth, Jésus dans la condition de membre d'une famille à Nazareth. Jésus travaillait. En 1901, il est ordonné prêtre dans le diocèse de Vivier en Ardèche, mais il demande la permission de rejoindre l'Algérie pour y être ermite. Il reste trois ans à Béni-Abès et se rapproche du Maroc, dans le désert du Hogar. Là, il vit au milieu des Touareg, dont il deviendra un spécialiste de leur langue et de leur culture. Sa spiritualité peut être résumée en quelques mots. Le message de Charles de Foucault, c'est l'amour de Jésus et puisque nous aimons Jésus, nous nous considérons aussi comme frères de tous les hommes.